Alors, je vous partage le diaporama portant sur le titre qui s'appelle « Que disent les experts? ». Ça porte sur les avis des experts concernant la prise de décision sur l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ. Alors, on est prêts, on y va. Deuxième partie, que disent les experts? Leurs avis aident-ils à prendre une décision? Voyons maintenant l'avis des planificateurs financiers et celui des experts trouvés sur Internet et demandons-nous s'ils permettent de répondre à la question « Quel est l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ? ». Pour nous aider à comparer les avis, prenons un exemple, celui de Robert, un homme en bonne santé qui prendra sa retraite bientôt. Dans le cadre d'une planification financière de retraite, son espérance de vie est estimée à 91 ans selon les recommandations de l'Institut québécois de planification financière. Examinons son cas à l'aide des avis des experts. En février 2019, M. Jean-François Therrien, directeur et actuaire en chef du Régime des rentes du Québec, a publié dans son blog du Huffington Post un article intitulé « Demander sa rente du Régime des rentes du Québec à 60 ans, est-ce vraiment la meilleure idée? ». Dans cet article, il indique que, comme chaque situation est différente et qu'il n'y a aucune recommandation qui convienne pour tous, le meilleur scénario pour l'un n'est pas nécessairement le meilleur pour l'autre. Il ajoute que plusieurs facteurs sont à considérer, dont votre état de santé, vos actifs financiers, la présence ou non d'un conjoint, vos autres sources de revenus, etc. Dans sa conclusion, il mentionne que « La meilleure façon de faire un choix éclairé est de se faire accompagner par une personne qualifiée et reconnue dans le domaine de la planification financière et surtout d'avoir bien planifié votre projet de retraite ». Pour suivre cet avis, Robert devrait demander l'aide d'un expert pour analyser sa situation et le conseiller. Lors de l'émission RDI Économie, diffusée le 12 février 2019, Mme Sandy Lachapelle, planificatrice financière, indique que, de façon générale, si vous n'avez pas besoin du montant de la RRQ, vous gagnez à le repousser le plus longtemps possible avant de le demander. Puis, le lendemain, dans un courriel, Mme Lachapelle précise que, de façon générale, vous devez aussi savoir que si vous vivez plus que 74 ans, il est plus avantageux de repousser la RRQ à 65 ans plutôt que 60 ans. Pour suivre cet avis, Robert devrait donc demander sa rente à 65 ans. Sur le site de Planivest, on suggère plutôt de se poser la question suivante « Quand est-ce que je désire profiter des revenus de la rente du régime des rentes du Québec? Avant 74 ans ou après? » On suggère aussi que, pour la majorité des gens, la réponse à cette question est « Avant 74 ans » car c'est au début de votre retraite que votre santé et vos activités seront normalement plus élevées. Pour suivre cet avis, Robert devrait plutôt demander sa rente dès que possible, c'est-à-dire à 60 ans. Sur le site du journal Les Affaires, on formule l'avis suivant « Plus le décès a lieu à un âge avancé, plus le report de la rente se sera révélé avantageux. » On ajoute que, peu importe la décision que vous prendrez, vous ne saurez que c'était la bonne décision qu'après votre décès ou lorsque vous aurez atteint un âge avancé. Pour suivre cet avis, Robert devrait plutôt retarder sa demande de rente le plus possible, c'est-à-dire à 70 ans. Sur le site de la Banque nationale, on mentionne que, malgré le fait que le régime des rentes du Québec impose des pénalités aux personnes qui choisissent de réclamer leur rente de manière hâtive, « Le nombre d'années de plus à retirer cette rente pourrait représenter un avantage et compenser pour ses pénalités. » Tiens donc, voilà un deuxième avis qui encourage Robert à demander sa rente dès que possible, c'est-à-dire à 60 ans. Dans une capsule vidéo intitulée « Quand demander sa RRQ », Daniel Pilon, conseiller financier indépendant, mentionne que, si notre santé est mauvaise, on a avantage à demander sa rente du régime des rentes du Québec dès 60 ans. Il ajoute qu'à 75 ans, ça devient payant d'avoir pris sa rente du régime des rentes du Québec à 65 ans. Voilà un autre avis qui propose à Robert de demander sa rente à 65 ans. Sur le site de Protégez-vous, on suggère de demander sa rente à l'âge de 60 ans si votre santé est fragile et votre espérance de vie est limitée, ou si vous êtes sans emploi et avez peu ou pas de revenus ou d'épargne retraite dans lesquelles puiser en attendant de pouvoir demander votre pleine rente à 65 ans. Toujours sur le site de Protégez-vous, on présente une comparaison des montants cumulatifs de rentes reçues par une personne vivant jusqu'à l'âge de 85 ans, selon que la rente est versée à partir de 60 ans ou de 65 ans. En supposant que vous vivrez jusqu'à 85 ans, comparez, si vous recevez la rente maximale réduite dès 60 ans, vous toucherez au total 194 400 $. Si vous recevez plutôt la rente maximale à 100 % dès 65 ans, vous toucherez au total 243 000 $. Le déficit total est d'environ 49 000 $ avant indexation et impôts, si on reçoit sa rente depuis l'âge de 60 ans. Cet avis apporte un argument sonnant et trébuchant à Robert pour qu'il demande sa rente à 65 ans. Toujours sur le même site, deux exemples mettent en relation le taux de rendement des placements prévus et l'espérance de vie. Voici le premier exemple. Nous estimons que si votre espérance de rendement est de 3 % avec une espérance de vie de moins de 80 ans, vous devriez demander une rente anticipée, sinon vous devriez la retarder. Voici le deuxième exemple. Une rente demandée à 70 ans avec un rendement espéré de 5 % devient seulement bénéfique si vous dépassez 94 ans. Ces deux exemples laissent supposer que des calculs précis, prenant en compte à la fois l'espérance de vie et le taux de rendement des placements, peuvent influencer la décision. Tiens, un autre avis qui suggère à Robert de retarder sa demande de rente. Dans un article intitulé « RRQ et PSV, on reporte ou pas », Publié sur le site de Finance et Investissement, Martin Duprat, actuaire et planificateur financier, affirme que de très nombreux éléments devraient être considérés afin d'établir l'âge idéal au début de ses prestations. Un tableau joint à l'article présente des éléments à considérer et, pour chacun de ces éléments, le choix le plus judicieux entre demander sa rente dès que possible ou la reporter. M. Duprat recommande de reporter ou d'anticiper le versement de la RRQ selon l'espérance de vie longue ou courte, selon que l'on a cotisé peu ou longtemps à la RRQ. Si on prévoit obtenir les prestations maximales du RRQ ou si on détient peu d'actifs, ils recommandent de reporter le versement de la RRQ. Si on prévoit avoir une baisse de revenus marquée, par exemple à 65 ans, il est avantageux sur le plan fiscal de reporter la rente jusqu'au moment de cette baisse. Si on prévoit avoir des revenus de plus de 72 000 $ et de perdre une partie de la PSV, il est préférable d'anticiper le versement de la RRQ. Enfin, si on veut assurer des revenus à sa succession, M. Duprat recommande d'anticiper le versement de la rente. Ce tableau est intéressant lorsqu'un seul élément considéré est présent dans la situation du retraité. Cependant, dans le cas où sa situation inclut plusieurs éléments qui conduisent à des choix opposés, la décision d'anticiper ou de retarder le versement de la rente devient difficile. Selon M. Duprat, la décision finale devrait être prise en sous-pesant l'ensemble des éléments. Toutefois, M. Duprat ne mentionne pas la pondération de chacun d'eux. Voici un troisième avis qui suggère à Robert qu'il est plus avantageux de retarder sa demande de rente. En décembre 2018, j'ai fait la demande suivante par courriel à ma planificatrice financière qui travaille chez Desjardins. Je lui ai demandé si elle avait à sa disposition une méthode de calcul ou un calculateur permettant de déterminer à quel âge il est le plus avantageux de demander sa rente du RRQ. Cette demande est restée sans réponse. Est-ce possible que les planificateurs financiers ne disposent pas de méthode de calcul ni de calculateur permettant de répondre à la question? Un peu perplexe, Robert est forcé de conclure que, si ça existait, Desjardins l'aurait. Lors d'une entrevue diffusée le 25 août 2020 à l'émission RDI Économie de Radio-Canada, M. Pierre-Carles Michaud, professeur d'économie appliquée au HEC, indiquait que trois groupes de personnes ont avantage à toucher leurs prestations du régime des rentes du Québec dès 60 ans. Premièrement, les personnes qui ont une espérance de vie faible. Deuxièmement, celles qui ont des besoins de liquidité importants. Et troisièmement, celles qui ont des revenus de travail d'environ 50 000 $ ou moins. Il note aussi que pour ce dernier groupe de personnes, la bonification de la rente du régime des rentes du Québec, obtenue en retardant son versement, pourrait diminuer leur admissibilité à d'autres prestations fédérales à partir de 65 ans. Par ailleurs, M. Michaud indique qu'il est avantageux de retarder le versement de la rente du régime des rentes du Québec pour les gens qui ont les moyens d'attendre. Ces gens doivent voir la rente du régime des rentes du Québec comme un placement. En fait, quand on retarde la rente d'une année, on sacrifie les prestations d'aujourd'hui. Selon lui, c'est comme si on investissait dans un produit qui rapporte, bon an, mal an, plus de 10 % annuellement. Il s'agit d'un investissement sans risque qu'il faut recommander aux ménages qui ont suffisamment de REER et d'épargne accumulée. En résumé, l'âge prévu au décès est le principal facteur à considérer pour déterminer l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RERQ. Pour ce facteur, l'avis des experts converge si la santé de la personne est précaire ou mauvaise. Il est alors avantageux de demander sa rente dès l'âge de 60 ans. Pour les personnes dont la santé est relativement bonne, les avis des experts ne convergent pas, ont une portée limitée, ne couvrent qu'une partie des situations et manquent de précision pour traiter bon nombre de cas. Il faut alors considérer d'autres facteurs secondaires plus difficiles à pondérer. La décision doit alors être appuyée par des calculs plus pointus. À défaut de faire ces calculs, on peut devoir se contenter d'une réponse imprécise qui ne s'applique pas nécessairement à sa situation. En comparant les avis des experts, Robert serait-il en mesure de voir clairement quel est l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RERQ, ou serait-il plus mêlé qu'autre chose?